Le Méditerranée tunisienne Alors, pour le sauvage en Méditerranée, la majorité sont provoquées par la Garde nationale tunisienne. Les naufrages ne viennent jamais seul sur la Méditerranée. Souvent ils enlèvent les moteurs des migrants et ils laissent les migrants en Méditerranée pendant deux jours, trois jours. Et d'autres mèrent en mer. Alors, je voudrais parler surtout des naufrages en Tunisie. Le monde entier doit savoir ce qui se passe aujourd'hui dans le Méditerranée tunisienne. La majorité des naufrages qui sont provoquées par la Garde nationale tunisienne. Spesso la Garde nationale tunisienne remue les moteurs et laisse les gens sur les mouches pour deux ou trois jours. Souvent aussi, bon, depuis le mois de février où le président avait fait un discours racial et là c'était devenu encore très, très pire pour les migrants en Méditerranée. C'était devenu très pire, très, très pire pour les migrants en Méditerranée, franchement. Là, c'était devenu grave. Sur la Méditerranée, même dans la rue, dans la rue, la population s'attaque aux migrants. Ils s'attaquent aux migrants et personne ne lève le doigt pour intervenir. Sur la Méditerranée aussi, ils s'attaquent aux migrants, la Garde nationale tunisienne, ils s'attaquent aux migrants sur la Méditerranée. Ils frappent d'autres avec des bâtons, ils renversent d'autres bâtons dans la Méditerranée. Même s'il y a des enfants d'un jour, même s'il y a des enfants d'un mois, des nouveaux nés tous ceux-là perissent en Mère. Soprattutto, à partir du mese de febbraire, quand le président tunisien a fait ce discours, la situation est peggiorée ulteriorement pour les personnes migrantes. Anche dans les routes, il y a des violences et attacques contre les personnes migrantes. Et personne, même si assiste à ces scènes, ne faisaient nulle. Inoltre, il y a des attacques en marée, aux bâtons des migrants. Et aussi ces bâtons venivent attacqués, même si vedevano qu'il y avait des enfants ou non nés. Les naufrages ne viennent jamais seulement dans la Tunisie. Et pour moi, la Tunisie c'est une affaire très cachée. Parce que nous reconnaissons que la Libie c'est un pays où les migrants souffrent. Mais la Tunisie c'est une affaire très 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 cachée pour les migrants. Et les migrants souffrent. Et personne ne lève le doigt pour parler. Et quand tu essaies de revendiquer, tu es menacé en Tunisie. Il faut le dire. La Tunisie est un vrai et proprio inferno nascoste. Rispetto à la Libie, c'est reconnu que la Libie c'est un pays où les personnes migrantes souffrent. Mais aussi la Tunisie c'est un pays et personne ne s'est mis ou agit rispettant à cela. Et quand on essaie de revendiquer ce fait, quand on se dénonce la voix, quand on se dénonce ce qui se passe en Tunisie, la situation devient très grave, c'est impossible de le faire. Et aussi les camps de réfugiés en Tunisie. Il faut le dénoncer parce que quand ils prennent les migrants en mer qui quittent de la Libie, quand ils les prennent en mer, même s'ils ne sont pas en difficulté, ils les poursuivent souvent jusqu'à, comment on appelle ça, proche de Lampedusa. Souvent, ils les poursuivent jusqu'à proche de Lampedusa. Et quand ils les interceptent, ils les envoient au camp de réfugiés comme OIM. Et une fois arrivés au foyer des OIM, là, ça devient encore de la catastrophe. Là, les migrants ne se sentent plus en sécurité. D'autres même demandent le retour volontaire dans un autre pays. Puisque peut-être dans son pays, il ne peut pas revenir dans son pays pour le moment parce que chacun des migrants a leurs problèmes personnels. Bon, quand ils demandent aussi le retour volontaire dans un autre pays, ils refusent. Ils disent qu'il faudrait qu'ils retournent dans son pays. Et franchement, par fini, l'OIM dit aux migrants de sortir du foyer. Et quand ils revendiquent aussi, ils prennent la police. D'autres sont enfermés. Je connais bien d'autres qui sont encore en prison en Tunisie parce qu'ils ont revendiqué leur droit à l'OIM. En particulier, la situation des réfugiés en Tunisie est gravissime. Spesso, les migrants qui tententent d'attraverser le mare vengono prese in mare dalle autorités tunisines. Anche si non si trovano in difficulté, vengono bloccate. Spesso, vengono inseguite fino à Lampedusa. Et là, ils portent indietro. Et vengono portate nei centri d'accoglienza, diciamo così, l'OIM, l'UNHCR, dove la situazione è catastrofica. Non c'è nessuna sicurezza, non c'è nessuna tranquillità, anzi il contrario. Tant'è che le persone vogliono lasciare questi posti e stanno protestando perché vogliono essere evacuati. Vorrebbero essere evacuati, ma questa possibilità viene loro negata. E io stessa conosco diverse persone che in questo momento si trovano in prigione perché avevano proprio denunciato questa condizione perché hanno rivendicato la volontà di andarsene. Franchement, il faut l'enparler, il faut le denuncier perché le migranti souffrano beaucoup en Tunisie. On reconnaît que c'est la Libye qui est le numéro un des pays maghreb où les migranti souffrano, où les migranti n'ont pas le droit. Mais la Tunisie, c'est une face qui est très cachée, qui est peu reconnue, mais c'est plus grave en Tunisie pour moi que la Libye parce que la seule différence qu'il y a entre la Libye et la Tunisie, c'est la prison. En Libye, on met les migrants en prison, mais en Tunisie, on ne met pas en prison, mais dans un centre de foyer OIM. Et là-bas aussi, je peux dire aussi que c'est la prison parce que les migrants ne sont pas en liberté. Il faut le dire, ils ne sont pas en liberté, ils ne sont pas à l'aise. Etant en Tunisie aussi, ils ne sont pas à l'aise. La population s'attaque. La marine aussi s'attaque. Donc franchement, on ne sait plus maintenant où mettre la tête, quoi. Donc franchement, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle et dénoncié ce qui se passe en Tunisie. C'est que la Libye est le pays numéro 1 pour les violences contre les personnes migrantes, mais aussi la Tunisie a une face nascoste, que ne revient pas à la Tunisie. La seule différence, selon moi, c'est la prison. En Tunisie non tu mettent en prison, mais tu mettent en un centre d'accoglienza, que c'est comme si fasse une prison, parce qu'il n'y a liberté, il n'y a sécurité, il n'y a sécurité.